L'année dernière, à la WPC, j'avais contemplé le Moyen-Orient de l'intérieur pour y voir depuis le début de la décennie l'affrontement entre deux idéologies, l'idéologie libérale et l'idéologie islamiste, guerre dont aucune des deux n'était sortie vainqueur, mais guerre qui avait pavé la voie au retour du fait national. Le mouvement continue, les nations et les nationalismes ne cessent de se renforcer au Moyen-Orient dans leurs rivalités comme dans les alliances qu'elles nouent à l'extérieur. Alors cette année, pour changer, j'ai pris le parti de contempler le Moyen-Orient de l'extérieur. Et ce que je constate de plus frappant, c'est l'impuissance stratégique de l'Occident au Moyen-Orient. Alors ça, ça va être le titre de mon allocution, l'impuissance stratégique de l'Occident au Moyen-Orient. En Syrie, l'Occident n'a pratiquement plus son mot à dire. Tout se passe au sein du club d'Astana, c'est-à-dire entre les Turcs, les Iraniens et les Russes. Les Syriens et les Iraniens veulent reconquérir immédiatement la poche d'Idlib, qui est au nord-ouest de la Syrie. Les Turcs, eux, ne veulent pas toucher au statu quo pour garder leurs alliés rebelles en place. Et les Russes sont favorables au contrôle par Damas de cette portion de territoire syrien. Mais ils obtiennent actuellement des délais afin de privilégier une voie négociée avec les rebelles. Au Yémen, on constate la même impuissance stratégique d'un Occident incapable de mettre fin à une catastrophe humanitaire, qui est née de l'intervention à partir de mars 2015 de ses alliés saoudiens et émiratis contre les rebelles nordistes outils qui tiennent la capitale Sanaa. Dans le Golfe, les Occidentaux ont été naïfs quant à Mohamed Ben Salman, dont ils ont ignoré le caractère violent et qu'ils ont tous qualifié de grands princes réformateurs. En l'espace d'un an dans le Golfe, les Occidentaux n'ont même pas réussi à obtenir une réconciliation au sein du Conseil de coopération du Golfe, où on a bien sûr d'un côté le Qatar, qui a réussi à obtenir le soutien de la Turquie, mais qui n'est pas bien sûr dans le Conseil, et de l'autre côté les Émiratis, les Bahénis et les Saoudiens avec les Omanais et les Koweïtis qui veulent garder leur neutralité. En Turquie, les Occidentaux n'ont pas réussi à convaincre Erdogan de conserver la trêve qu'il avait instituée avec les Kurdes en mai 2013. En 2013, les Kurdes Syriens ont été les principaux supplétifs des Occidentaux dans leur guerre contre les djihadistes. Les Occidentaux ne parviennent pas à leur témoigner la moindre gratitude et à leur garantir ne serait-ce qu'un statut d'autonomie. En Palestine, les Occidentaux n'ont pas réussi à faire prévaloir leur solution des deux États, dont ils ne cessent de parler depuis 30 ans. On n'en a jamais été aussi éloignés de cette solution des deux États, et la colonisation israélienne en Cisjordanie est si avancée aujourd'hui qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait encore y créer un État viable pour les Palestiniens. En Libye, qu'on peut rattacher au Moyen-Orient, tant les intérêts égyptiens, émiratis, turcs et qataris sont importants, en Libye, l'Occident a créé un chaos qu'il n'est pas capable de gérer. En Afghanistan, et on peut mettre l'Afghanistan dans le Moyen-Orient puisque l'ONU le fait, après 17 ans de présence, les Occidentaux sont impuissants à faire prévaloir leur vue. En Iran, on ne va pas réussir, les Américains ne vont pas réussir à faire changer le régime en Iran. Non, ils sont donc, nous sommes donc, nous leurs alliés, impuissants stratégiquement. Et nous faisons involontairement le jeu des faucons iraniens à cause, bien sûr, de cette catastrophique dénonciation par le président Trump de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015, accord qui avait été remarquablement négocié par le secrétaire d'État, Kerry. Alors, comment en est-on arrivé là ? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les fautes occidentales et j'en vois trois principales. La première faute est évidemment le néo-conservatisme, ce mouvement qui croit qu'on peut imposer la démocratie par la force des armes. Quel terrible gâchis que celui de l'invasion de l'Irak en 2003, certes courageusement dénoncé par la France. Le retrait prématuré des Américains en 2010 a d'ailleurs été une erreur stratégique aussi profonde, parce qu'ils auraient dû se retirer une fois que l'Irak aurait été stabilisé. La seconde faute des Occidentaux, c'est évidemment la soumission de leurs politiques étrangères aux impératifs électoraux intérieurs. Souvenez-vous du rôle de la politique intérieure dans la décision de Sarkozy un an avant la présidentielle d'intervenir militairement en Libye et de la politique de Trump avec l'Iran, parce qu'évidemment Trump veut rassurer sa base électorale. La troisième faute, me semble-t-il, des Occidentaux, c'est leur indécision diplomatique. Ils sont parfois capables de ne pas prendre de décision, d'intermoyer. J'en veux pour preuve, je vais vous donner un seul exemple, la proposition de Churking de février 2012. En février 2012, l'ambassadeur aux Nations Unies russes de Churking fait une proposition aux Occidentaux, c'est-à-dire aux membres du P3, c'est-à-dire les Américains, les Français et les Anglais, parce qu'il a bien compris que le régime de Damas n'était pas très solide et qu'il fallait peut-être trouver une solution, c'est-à-dire faire partir, avec les honneurs, mais faire partir le président Bachar. Et les trois Occidentaux ensemble lui ont répondu « Ah non mais, c'est pas la peine de négocier avec vous, parce que, de toute façon, de lui-même, Bachar sera chassé d'ici quelques semaines ». Ça n'a bien sûr pas été le cas. Alors la conséquence de ces fautes, de cet effacement des Occidentaux, c'est qu'ils ont été aussitôt bien sûr remplacés par la grande puissance opportuniste de la région, qui est la Russie. La Russie a bien sûr deux bases souveraines maintenant en Syrie, mais au-delà, elle a réussi le prodige de faire venir à Moscou, en 2017, le roi d'Arabie saoudite qui l'avait combattu en Syrie. On a vu la réaction de Poutine sur l'affaire Khashoggi, il n'y a pas d'affaires, laissons la justice saoudienne traiter l'affaire. Elle a réussi à améliorer ses relations avec un autre grand allié des Américains, c'est Israël. On a vu Netanyahou arborer le ruban de Saint-Georges sur la place Rouge, à côté de Poutine. La Russie est aussi en force en Égypte, où elle va construire un... J'ai fini là. Un... Une centrale nucléaire. Et le général Haftar, en Libye, est devenu une carte russe, autant qu'elle était autrefois une carte américaine. Alors je pense, pour conclure, que cet effacement de l'Occident au Moyen-Orient n'est pas une bonne nouvelle pour la région, car, qu'on le veuille ou non, les Occidentaux sont aussi, par le passé, venus dans cette région avec de bonnes idées. Souvenez-vous de la conférence de Madrid de 1991. Souvenez-vous de la poignée de main Arafat Rabin en 1993 à la Maison-Blanche. Mais cette impuissance stratégique occidentale au Moyen-Orient est, hélas, selon moi, une réalité à laquelle nous devrons nous adapter. Merci. Merci vraiment. Merci. Merci.